Emi, on fait enfin des théories sur l'arène des neiges ? Laisse-moi réfléchir. Non, j'ai toujours pas eu le temps. Mais j'ai des théories. Et ça, grâce à Zuriki. Tu suis la chaîne ou quoi ? Notre nouveau chroniqueur, Zuriki le nain, dans sa vidéo sur Pinocchio, il nous demande quelques explications. Dégagez le passé ! Et ainsi, Jimny Cricket noyait poursuivre son ami. C'est un suicide. Et oui, parce que les grillons ne savent pas respirer sous l'eau. Pour Pinocchio, on peut comprendre qu'il est en bois et qu'il n'est pas exactement très vivant. Et pour Jimny, il s'est suicidé, là. Je ne rêve pas. Ceci est une théorie. Emi, je te fais confiance pour faire une petite théorie là-dessus. Allez aussi, Emi, fais aussi une théorie. Combien de temps Pinocchio s'est absenté entre le moment où il est parti de chez lui et le moment où il est rentré chez lui ? Et tu veux qu'on explique ça ? Bah oui, c'est des théories. Mais il n'y a rien d'intéressant là-dedans. C'est pas parce qu'on n'a pas besoin de ta généalogie que c'est pas intéressant. La carte, t'es avec moi ? Oh ouais, j'adore Pinocchio ! De toute façon, dès qu'un objet devient vivant, tu adores. Et ça y est, Miss Raleuse pique sa colère. Bon, bah, le temps qu'elle se calme, je lance le générique, hein. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, c'est Emi ! Et aujourd'hui, je vais développer deux théories que m'a proposé notre ami le mineur Zuriki. Et pour ça, suivez-moi en Italie pour retrouver notre marionnette préférée. Le sol est l'unique, ouais ! Pinocchio ! Sans aucun lien, je me tiens bien. Je ne titube ni ne chantelle. Je n'ai besoin d'aucune main qui tire des ficelles. Au revoir, Jiminy. Au revoir ! Je n'ai droit à ma perte sans doute, mais je vais avec toi. En avant ! Tout le monde connaît ce passage et Zuriki a relevé un point évident. En tant qu'insecte terrestre, même sans compter la hauteur qui fait que l'eau doit être aussi dure que du béton pour un aussi petit animal, Jiminy n'aurait jamais survécu à une chute pareille. Mais je ne pense pas vraiment que Disney soit pour le suicide et notre criquet est un de mes personnages préférés. Alors je dirais qu'il y a d'autres explications sur la survie de Jiminy. La première, on va dire que c'est la pensée enfantine. On s'en fout, ça se passe comme ça parce qu'on est dans un Disney. Mais pour les jeunes gens comme nous, c'est un petit peu trop simpliste. La deuxième est que Jiminy est un fantôme. Enfin, qu'il est devenu fantôme. Quand ? Là, il y a deux passages possibles. Ce loup, Jiminy se fait écraser par grand coquin. Quoi, quoi, quoi ? Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Raymond Dubayou dans La princesse et la grenouille. C'est comme ça qu'il meurt. Prince et princesse ont relevé cette mort-là. Alors ce ne serait pas impossible que Jiminy se fasse écraser. Le Jiminy qu'on va se relever, c'est le fantôme du criquet. Mais ça expliquerait pourquoi grand coquin ne le sent pas quand il monte sur son chapeau. Mais ça n'explique pas qu'on ne le voit pas mort. Mais t'es folle ! C'est pas devant les enfants ! Oh, pardon. Mais je plaisante ! Ou presque. Parce que si on ne voit pas Jiminy mort, c'est peut-être à cause de la deuxième possibilité. Au début du film, quand la faible nomme Jiminy conscience de Pinocchio, grand chancelier de la connaissance du bien et du mal, etc., etc., peut-être qu'elle le change en fantôme. Après tout, une conscience, ce n'est pas un être vivant. Et vu tout ce qui lui arrive après, c'est une explication logique. Et ça expliquerait cette scène. Mais qui ? Qui êtes-vous ? Qui ? Je suis le fantôme des Noël passés. T'as juste ça ? On va pas aller loin avec ça. T'as une meilleure explication, mais je sais tout. Euh... non. Bon. En plus, je croyais que ça t'intéressait pas, cette chronique. Parfaitement ! Enfin, on aura la paix pour la suite. Lorsque tout rêve est soudain de faire repos sur route, siffle et vite, 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 vite. Ah, et aussi Amy, fais aussi une théorie. Combien de temps Pinocchio s'est absenté entre le moment où il est parti de chez lui et le moment où il est rentré chez lui ? Ah, la question qui tue ! Parce que c'est vrai que si on regarde Pinocchio, l'action du film semble se passer environ sur trois ou deux jours et demi. Première journée, la nuit où on rencontre Gemini et où Pinocchio vient à la vie. Deuxième journée, la journée où il doit aller à l'école mais finit chez Stromboli avant de s'échapper et être emmené à l'île enchantée où il manque se faire changer en âne avant qu'il ne retourne chez son père. Ça, c'est de la grosse journée, hein ? Troisième journée, quand il se rend sous l'océan pour retrouver Monstro et sauver son père, devenant un petit garçon. Mais c'est vrai que lorsque Pinocchio rentre chez son père, une seule nuit est censée s'être passée et une seule nuit pendant laquelle la maison a été inhabitée. Donc, il est physiquement impossible qu'elle soit aussi poussiéreuse. A moins qu'un endroit nous ait faussé dans la notion du temps. Car c'est vrai que pour avoir une maison dans cet état, il faudrait plusieurs jours, voire des semaines. Mais si on en croit ce que dit Gepetto dans le ventre de Monstro, ça fait des jours qu'ils sont là et que le monstre dort, ne leur apportant plus aucun poisson, ce qui les fait mourir de faim. Donc, c'est lorsque nous suivons Pinocchio que nous avons perdu la notion du temps. Le seul endroit magique dans lequel se rend Pinocchio avant de rentrer chez lui, c'est l'île enchantée, où il se comporte comme un jeune voyou. Bon, déjà, il y a un voyage en calèche tiré par des ânes, sûrement les enfants du précédent voyage. Et les calèches, c'est pas des TGV. Donc, il y a peut-être eu quelques jours de calèches avant d'arriver au bateau qui les conduit à l'île. Et là encore, on peut se poser la question de combien de temps dure le voyage en bateau. Mais vu que Pinocchio arrive à se sauver à la nage, elle doit pas être très loin des côtes, l'île. Après, vu l'état du parc quand Pinocchio et Krapul sont dans le billard, soit les gamins étaient vraiment déchaînés, soit ils ont mis des jours à tout casser. Ça, c'est à voir. Donc, si on compte le voyage en calèche de peut-être 2-3 jours pour aller au bateau, le temps d'arriver sur l'île que les enfants massacrent bien avant d'être changé en âme, le temps d'un âge de Pinocchio pour revenir sur la côte, puis le voyage inverse mais à pied pour rentrer chez lui, ce qui semble être une seule nuit dans le film peut en fait s'étaler sur plusieurs jours, voire même toute une semaine. Donc, quand Pinocchio revient chez lui, la maison est vide depuis assez longtemps pour que les araignées tissaient leurs toiles et que la poussière envahisse les murs. Le diable est là pour vous, créer des embarras. Si c'est vite, vite, vite. Si c'est vite, vite. Alors votre conscience paraîtra. Olé, valeu, mes amis, c'est ma théorie sur Pinocchio et donc les explications que Zureki nous a demandé. Si vous avez d'autres théories, vous pouvez les laisser en commentaire et je vous les présenterai dans d'autres chroniques si elles sont intéressantes. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu pour prince et princesse. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite une bonne journée et d'ici la prochaine fois, continuez de rêver. Bisous ! Au revoir !